Les amis, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui, vous avez remarqué, on se retrouve dans des conditions particulières, vous le voyez, on est à la tour Engie, à la Défense, au 35ème étage. J'ai jamais vu une vue aussi exceptionnelle. Les amis, aujourd'hui, on se retrouve pas pour rien, vous allez voir, je suis venu avec du monde. Et surtout, il y a Engie Solutions qui m'accompagne pour cette vidéo, donc merci infiniment à eux. Ils sont alliés de la décarbonation, ils font tout pour aider à consommer le mieux possible, ne pas gaspiller d'énergie, de courant, etc. Et les gars, comme Engie Solutions, ils sont alliés de la décarbonation, aujourd'hui, je suis venu avec mon allié, qui de mieux que Timmy ? On m'accompagnait dans cette vidéo ! Ça dit quoi le sens ? Frérot, on s'est râgé. Attends, viens, viens, on la refait. Bien, tranquille. Ça tombe bien, parce que là, on est sur une vidéo où on va tester la complicité des duos. Donc, salvez. Voilà, réussi les gars, enfin. C'était naturel de fou. Ça fait si fou, on recommence. Aujourd'hui, vous avez compris, on va tester qui sont les meilleurs duos. Mais d'abord, il va falloir quand même qu'on accueille le présentateur qui va être là pour nous poser des questions. Les amis, un maximum d'applaudissements pour Elman ! Quel accueil, quel accueil. Franchement, là, je vais vous poser des bonnes petites questions. On va voir, c'est qui le meilleur duos ? J'ai un petit doute sur vous, déjà, juste sur l'intro, là, mais bon. Ok, il me taille. Écoutez, maintenant, on va accueillir un autre duos. C'est l'équipe des rouges. C'est Choco et Tobias qui sont avec nous. Il a voulu dire que les amis sont prêts. C'est comme ça, ok, ok, ok. Il reste une team, je crois, Elman. Effectivement, il reste une team. Comme on dit, peut-être le meilleur pour l'instant. Bah, ok, sympa. Franchement, c'est lourd. Écoutez, c'est Katsup et Nikov qui sont avec nous. Oh là là ! Quel genial ! C'est nous, c'est vous. On est venus entre potes, vous, vous êtes un couple. Tout d'abord, on va participer avec Elsa. Oh, pas de question. Je suis bien avec Timwood, je le connais depuis qu'il est né, frère. C'est mon neveu. Ah, il y a moi qui gagne, en fait, en fait, on va être... Mais oui, eux, ils font de gros, en vrai. Les gars, on va être là pour tester nos capacités en termes de duo. Est-ce qu'on se connaît bien ? Est-ce qu'on est des bons alliés ? Je pense qu'avec Timwood, on a nos chances. Parce que même si on n'est pas des amoureux comme les autres, là, on se connaît depuis le début. Les autres sans s. Il y a vraiment volonté de mettre dans la sauce. Vous, vous connaissez depuis combien de temps ? Deux semaines. Katsup, Nikov ? Combien de temps ? Nikov ? Vas-y. Longtemps. Moi, selon comment ça finit aujourd'hui, je dors sur le canapé ce soir. On n'a pas les règles qu'on veut. Nikov, on est juste là pour voir quel team est la meilleure. Ok, ouais, ouais. Dans tous les cas, tu nous ferais une petite photo dans le canapé ce soir. On va commencer avec la première manche. Vous êtes chauds ? Oui. Les amis, on commence tout de suite avec la première manche. C'est le qui connaît qui. Pour cette première manche, on va voir qui est le duo qui se connaît le mieux. Vous aurez quatre questions simples par duo. Et d'un côté de l'ardoise que vous avez face à vous, vous allez devoir écrire la réponse qui concerne votre duo. Vous avez un point par bonne réponse. On va commencer avec le duo des Verts, Michou et Timout. Première question. En quelle année votre duo a eu son permis de conduire ? Oh putain. Laisse-moi réfléchir. Attends, attends. J'ai un calcul à faire. Putain, j'hésite. Moi, moi, j'ai le tien, moi, j'ai le tien. Ok, moi, j'ai ma réponse. Moi, j'ai ma réponse. Timout, 3, 2, 1. Attends, on est en quelle année de 2023 ? Mais c'est même pas l'année. On a l'affiché, là. 2023 ? Je l'ai eu en février 2023. Mais oui ! Vas-y, c'est pas grave, parce que lui, il va l'avoir. Moi, je l'ai, franchement, je pense que je l'ai. Décembre 2020. Ah, bien joué, bien joué. Voilà ! Quelle est la date de naissance de votre duo ? Le jour, le mois et l'année. Moi, j'ai ma réponse. Moi, j'ai ma réponse. 1, 2. Le 4 juillet 2004. Oh ! Oh ! Non, c'est facile, c'est facile. Timout, quelle est ta réponse ? Le 2 octobre 2001. Bravo. Hé, j'ai même pas douté, je savais que tu l'avais. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que là, ils mettent les questions faciles. T'as de naissance et tout. Bah oui, mais c'est ton problème, si tu sais pas. C'est vrai qu'on est face à la naissance. Quel est le dernier film qu'il a vu au cinéma, votre duo ? Ouah, mais lui, il va tous les jours au cinéma, frère. Lui, il va jamais. Jean-Tentin, mais je suis pas sûr. J'y crois pas une seule seconde non plus. Timout, t'es prêt ? Oui. Vas-y, Timout. Oui. Oui. C'est quoi ça ? C'est le dernier Disney. Attention, Timout, quelle est ta réponse ? En plus, je t'en ai parlé, Gran Turismo. Ah ouais. Mais frère, je t'avais dit, je suis allé voir Gran Turismo. C'est toi qui me l'as conseillé ? Mais ça date trop, frère. C'était il y a trois mois aussi. Mais Openheimer, ça date de combien de temps ? Bah, il y a trois mois aussi. Bah, voilà. Ça crée des problèmes, moi j'aime trop. Je suis trop content. C'est donc ça, sa stratégie. Faut rester soudé. Ouais, on reste soudé. Mes amis, c'est déjà la dernière question pour votre duo. Préparez-vous, parce que celle-ci, elle est un peu spéciale aussi. Quel est l'artiste musical qui a le plus écouté votre duo en 2023 ? C'est facile. Si tu l'as pas, je te parle plus. Oh, menace ! Il est quand même plus hésitant que moi sur toutes les questions. C'est bon. Un, deux, trois, l'étau. Voilà ! Je lui ai même fait avoir une dédicace de l'étau. Oh ! Je la connais par cœur. La dédicace ? Ouais. Vas-y, dis-la. Timoth, on est ensemble. Gros bisous. Ouais ! On sait que c'était Gazot, ton artiste le plus écoutant en 2023. Non, moi c'est Gazot. Oh, Gazot glippo ! Voilà ! Vous avez 5 points, les gars, sur cette manche. Ouais, 5 sur 8, c'est pas mal. Maintenant, hâte de voir ce que vont me faire les autres duos. Je pense que ça va être catastrophique, mais... Moi, j'ai hâte de voir eux. Ça va être brisé un couple, ça va être très bon. On passe à Choco et Tobias. On fait un check. Chichek. Clac, clac, clac. Clac, 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 clac. Attention pour la première question. C'est parti. Quel est le sujet précis du dernier tweet ou post sur X de votre duo ? Mais on met MDR ! C'est impossible ! Pas de genouf, vous voulez qu'on faire ! Attends, le sujet ! Mais moi, je sais pas ce que j'ai tweet ! Et YouTube et Twitch, là, les annonces, là, ça compte pas. Est-ce que vous êtes prêts ? Non ! Je vais sur Twitter, je vais vérifier leur réplique. Mais je sais même pas ce que j'ai tweet, les gars ! Oh, c'est facile ! C'est grave parce qu'il est en train de vous larguer de ouf ! Je sais pas si ça se fait pas ! Attention, 3, 2, 1, révélation, Choco. Quand je dis annonce d'un live ? On a dit pas les annonces d'un live ! On a dit pas les annonces d'un live ! C'est vraiment manque de respect, là. Attendez, parce qu'en plus, Choco me montre ce que t'as écrit. Bah, c'est voiture ! Elle a écrit voiture, lui, il dit annonce d'un live. Et le vrai dernier tweet de Tobias, c'est La famille, vous savez pas à quel point j'ai le seum, j'ai plus du tout de voix. Elle a but au miel. Même moi, j'avais zappé, j'étais malade, c'est vrai. C'était hier, hein ? Tu tweets tous les jours, en plus ! Tobias, du coup, t'as écrit quoi, toi ? Il a écrit tweet sur le son appel manqué. Euh, non, c'est une photo d'elle et à l'ami. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc ! Quel est le signe astrologique de votre duo ? En vrai, je pense que c'est ça. Est-ce que vous êtes prêts, les amis ? Oui ! Attention, 3, 2, 1, révélation. Grosse balance. Grosse balance ! Et moi, je suis poisson. Oh, pour Dwayne ? Non, je suis pas super. Non ! Mais même entre eux, ils veulent même pas ce son. Ils se font des feintes en théos. Vous êtes prêts ? Oui. Un doigt spread ? Envoi direct. Quelle est la mention au bac de votre duo ? Elle vient de passer le bac. C'est chaud, là. Si elle te l'a dit, elle a fait une vidéo dessus et tu l'as pas, c'est chaud. Vraiment, je le prendrais super mal. Et c'est pas un choco. Ok. Est-ce que vous êtes prêts, les amis ? Oui. Allez-y, monsieur le rabitre. Attention, 3, 2, 1, révélation. Pas de mention. Oui ! Yes ! Du coup, Tobias, attention, 3, 2, 1. Assez bien. Oh, le flop ! Oh, le flop ! Mais je t'en ai pas mal, il y a deux jours. J'étais mal à dire 12 jours. J'étais mal, excuse. Quel est le premier boulot de votre duo ? Oh, je sais. Oh, tu sais. Frère, elle a 18 ans. Et alors ? Révélation, les amis, attention. Rien de clip. 4 heures. Ouais, bah, rien de clip. Je l'accorde. Et attention, Tobias, révélation. J'ai mis fin d'études, pas de job. Mais c'est pas la question. Mais je crois qu'il a pas compris la question, en fait. Un des tubes. Elle a rien fait. Mais là, elle fait un métier, youtubeur. Genre le métier d'avant, t'as dit dernier métier. Non, le dernier métier. Ça veut dire que je suis actuelle. Oh, merde. Écoutez, les amis, vous finissez cette manche. On va pas se mentir, c'était catastrophique. Tu m'en veux ? Bah, ouais. Ok. Oh, le duo de... Tu m'en veux ? Bah, ouais. C'est Katsup et Nikoff. Je sens que cette manche, elle va être l'une libre. Vraiment, il va y avoir un avant-après-épreuve. Première question. Quelle est l'année de début d'activité sur Internet de votre duo en tant que créateur de contenu sur Internet ? C'est une vidéo, Nikoff. T'es pas en train de tester ton couple. Là, si. On revient un peu. Attention. 3, 2, 1... 2017. 2018. Ah, un entré ? Oh, c'est dur. Nikoff. 2020. 2020, pendant le confinement. C'est précis. Alors, attention, les amis. Deuxième question. Quel est le dernier diplôme de votre duo ? C'est facile, là. Oui, c'est une dinguerie. Attends, en vrai, c'est une technique de ouf, moi. T'es prête, là ? Eh bien, on va commencer par toi, tiens. Nikoff, est-ce que t'es prêt ? Ouais. 3, 2, 1... C'est le bac. Oh, bah. Bravo. Ça fait 1 point, attention. 3, 2, 1... C'est la préparation militaire marine. Bravo. Oh, c'est compliqué, hein. Ça vous fait 2 points, j'avais pas misé sur vous. Déjà plus que eux, déjà plus que eux. La dinguerie. Quel est le premier jeu auquel votre duo a joué sur Internet ? On va commencer par Nikoff. Dead by Daylight. Oh, 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 oh. Ah, mon gusse ! Mais à mon gusse, ça date d'il y a 2 ans, frère. Ça fait 2 ans, elle est sur Internet. Mais ça fait plus que ça, ça fait 3 ans. Oh, 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 oh. Ok, bah, on va voir toi, on va voir toi. Tu sais, on va mettre moi ça, vas-y. Il y a un jeu, frère. Vas-y. Oh, Fortnite. C'est ça. Une vraie question, maintenant, amen. Celle-là, elle est un peu plus compliquée. Quelle est la dernière personne qui a eu au téléphone votre duo ? Oh, ouais, c'est tellement rendu. C'est trop de joues. Et là, imagine Nikoff, c'est... C'est quoi ? Imagine, c'est une meuf que quelqu'un ne connaît pas, genre. Ouais. Tu sais, c'est quoi le pire ? C'est qu'il y aura même une demande de preuve. Oh, 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 oh. On les embrouille. 3, 2, 1. Mon père. Moi, j'ai mis ta soeur. En plus, c'est vraiment ma soeur. T'as la preuve ? Moi, je veux bien que tu me l'as. Ça, c'est des numéros qui m'appellent mais bizarres, tu vois, que je n'ai pas soeur. C'est la soeur, je valide. Bravo, 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 franchement. Ah, putain, j'ai eu bon. Et attention, Nikoff. Un mec, un mec de la prod, ouais. Elle a dit un mec au début, hein. Un mec. Bah, ça fait 6 points pour Katsup et Nikoff. Ils sont premiers. Bah, bien fait pour vous. Le classement, les amis, sur cette première manche, premier, bah, c'est Katsup et Nikoff. En deuxième, c'est Michou et Timoth. Fort, hein. Alors que vous, vous connaissez depuis que vous êtes nés, hein. Ils ont spawn, ils se connaissaient déjà. Franchement, c'est lourd, on a deux points, en vrai, c'est déjà mieux que zéro. Comment il sera sur deux ? Ah, grave. Elle s'est trompée sur le bac, quand même. Ah, c'est bon, tu t'es trompée sur toutes les questions. Mais en fait, c'est ici le couple qui s'embrouille, hein. Il n'y a pas de couple. C'est un pré-couple. C'est un pré-couple. Les amis, c'est la fin de la première manche et tout de suite, on passe à la deuxième. C'est l'épreuve de coopération. Comme vous pouvez le voir, vous êtes séparés de votre binôme. Et ça me fait très plaisir. Toi, ça te fait plaisir, Nikoff ? J'suis pas où je suis, là, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu sais qu'il faut enlever ton bac, c'est-à-dire ? On va y sur le bac ! On va y sur le bac ! Mais attends, mais de butelle, on me laissait comme ça ! Ah oui ! Tu te fais en batterie, c'est en catch-up ? Franchement, ça va, hein ! Mais elle va regarder la vidéo, j'ai oublié les poules ! Vous allez avoir trois agents de NJ Solutions qui vont venir en face de vous. Votre binôme va venir et son but va être de vous habiller. Et vous, vous allez devoir donner des indications pour lui dire de quelle manière était habillé l'agent qui était en face de vous. L'équipe qui réussira à s'habiller le plus vite gagnera 6 points. 6 points, pour moi ! En seconde position, 4 points et le dernier, 0 points. Mec, je n'ai pas dû mettre Tim, mais là, Timout, il ne sait pas s'habiller, Timout ! Vous pouvez vous bander les yeux, attention, les techniciens arrivent. Tu vois combien de doigts ? Euh, deux. Attention, les amis, vous pouvez retirer vos masques. Eh, c'est... Ok. Ouah, c'est pas facile, hein ! Vous pouvez remettre vos masques. Mais c'est impossible ! Les amis, on appelle les 3 binômes, s'il vous plaît ! Votre binôme vous a rejoint. Il va devoir vous habiller de la même manière du technicien qui était en face de vous. Attention, les amis, 3, 2, 1, top ! Ok, botte verte, gants verts, avec... Il y a une couverture verte. Quasque blanc, botte verte, gants verts, gants verts. Chaussures de ferroir, ce sont des chaussures bien dures de fonction, ok ? Tu prends un pantalon noir, un peu en mode truc, avec des traits bleus comme ça, d'accord ? Le mec, il avait genre une sorte de harnais, qui faisait les jambes comme ça, et au-dessus de lui... Il y a des lunettes comme ça, là. Des grosses lunettes. Des lunettes de ski, un peu près. Des claves dans les mains, et des pantalons. Des plâtes en haut, normal. Vas-y, 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 vas-y ! Ok, ok. Je rappelle que c'est le plus rapide qui gagne les points. Le truc, ok, tu n'as pas là, Timon ! Tu n'as pas le droit de dire ! Elle est sous les potes vertes, elle est sous les potes vertes ! Ok, les bottes, les bottes, les bottes, les bottes. Attention Timon, qui est allé en premier ! Enlève-moi, enlève-moi mes chaussures. J'en ai qu'une ! Mais non ! Mais il n'y en a qu'une seule ! Oui ! Il me l'a volé ! Prends-les, prends-les, prends-les ! Non ! Vas-y, prends les bottes, prends les bottes. Enlève mes chaussures. Attends, le pantalon d'abord, pour mettre le pantalon avant. Ok, mets ça. Non, mais c'est top, tu dois m'habiller, non ? Mais non, mais habille-toi, je n'ai pas t'habillé. Mais si, c'est ça le concept, tu m'habilles, je crois. Mais comment on fait, man ? C'est bon ? Eh, top, top ! Le duo Choco-Tobias a fini en premier, mais on ne sait pas encore s'ils ont bon. Vas-y, touche mon cul, je m'en fous. Ouais. Voilà ! Ouais ! Arrête de faire le con, toi ! Tout rire de Gollemont, là ! Ok ! Oh, c'est vraiment une épreuve ! Voilà ! Les bottes, les bottes, les bottes, les bottes ! Et je crois qu'on est bon. C'est l'heure de la vérification, les amis. Ceux qui avaient fini en premier, c'était l'équipe de Choco et Tobias. Est-ce qu'on valide, du coup, le casque, monsieur ? On valide. Est-ce qu'on valide la veste ? Celle-là, c'est validé. Est-ce que le pantalon est validé ? Il faut le remonter. Ouais, effectivement. Comme ça, c'est un peu compliqué. Du coup, par rapport à la tenue, il manque les chaussures et il manque l'objet. Donc, ça fait moins 2 points. Donc, du coup, si on passe à la vérification, est-ce que la casquette, c'est bon ? Oui, la casquette, c'est bon. Ça fait 1 point. C'est pas les bons masques, donc ça fait moins 2 points. Est-ce que c'est les bons gants ? Et il a pas oublié ça aussi. Ça sert à quoi, d'ailleurs ? Et quand on fait de l'experience chimique ? Là, c'est quoi, mon métier, du coup ? C'est technicien chimique. Banger ! Ça fait moins 2 points pour Michou. Et du coup, on passe avec Nikoff. Nikoff, vous étiez les derniers dans l'épreuve de rapidité. On dirait vraiment des jumeaux. Mais attends, mais Nikoff, c'est une dingue. C'est vrai qu'il y a un délire. Là, si on ne gagne pas, je ne comprends pas. Les gants, les gants, les gants ! T'as essayé de douiller ? Non, mais je suis vraiment très serré derrière, je ne peux pas enlever mes mains. Oh là 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 là. On m'a pas dit qu'il y avait des gants. Mais gros, t'étais déjà embrouillé, tu m'as écorché la tête déjà. Du coup, les premiers, c'est Choco et Tobias avec 4 points. Pour Michou, on est sur un bon 2 points. Et pour Nikoff, ça fait 1 point. C'est effroduleux que t'aies que 1 point alors que nous êtes des jumeaux. Regardez, la même position, les mêmes gants. On n'est pas rires. Mais en fait, on n'a pas capté la méta. La méta, c'était de s'habiller n'importe comment et d'avoir 6 points. C'est grave, il faut aller écouter les règles. Maintenant que cette manche est finie, on passe tout de suite à la manche 3. C'est les amis. Sur cette manche, je vais par exemple poser une question à Michou. Et ça sera du coup Timoth, qui devra te dire si c'est vrai ou c'est faux. Il y a un point pour bonne réponse. Ne vous inquiétez pas, c'est un peu moins tarabai que la première manche. J'ai chaud. Il est bien rouge quand même. J'ai chaud, j'ai chaud. Michou, choc, les catsup. Première question, s'il n'était pas influenceur, quel métier le verrais-tu faire ? On a pas les soumettre. C'est calme. Michou, quelle est ta réponse pour Timoth ? T'es prêt ? 1, 2, 3. Au routier. Mec qui aide les écuries. J'étais presque. J'ai mis mec qui aide les écuries sur le paddock. L'autre. Le deuxième, c'était dessinateur. Chavez, j'aurais dû mettre... Je te déteste. J'aurais dû mettre ça. 0 points pour Michou et Timoth. On passe à Choco ? J'ai un petit stress. Attention, 3, 2, 1, révélation. Réole de clip, musique, tout ça. Voilà, clippeur. Audiovisuel, en gros. L'ami clippeur, l'ami clippeur. C'est bien, c'est bien. Et attention, catsup, révélation. Dans l'armée. Ah, militaire. Oh, ok. Bien joué, bien joué. On est les seuls goal moins à part 2 points. On va passer à la deuxième question, préparez-vous. Avec qui aimerait-il monter un projet en duo ? Attention, Michou, on commence par toi. Bah, vas-y, je vais dire ça parce que ça parait logique. Attention, 3, 2, 1, révélation. Avec toi ? Létho. Hein ? Frère, il est monté un projet. Tu ne seras pas avec Létho ? Mais je ne sais pas, je sais juste que tu es un gros fanboy de Létho. Tu fais quoi avec Létho ? Tu ouvres un restaurant ? Tu fais quoi avec Létho ? Je ne sais rien. Mais c'est un fanboy de Létho. Là, comme ils sont en train de se détruire, c'est parfait. Attention, Choco, révélation 3. Tu m'en parles matin, midi, soir, goûtez si ce n'est pas ça. Mais elle, vous donnez des indices. Mais venez, c'est de la triche. Ok, vas-y, pas d'indice, pas d'indice. Je vais vous raturez des points, là. Déjà que vous n'en avez pas beaucoup. J'espère, c'est ziac. C'est ziac. Let's go ! Voilà ! On commence à la remonte, là ! Ça fait un deuxième point sur cette manche pour Choco et Tobias. C'est au tour de Catsup. 3, 2, 1. Parce que même moi, je ne sais pas, en fait. Non, mais allez, il faut donner une réponse. Ok, j'en ai... Attends, je n'ai pas regardé. Pour moi, c'est Valouz. Valouz ? Elle a mis personne. En fait, j'ai un truc avec Valouz, peut-être. Mais tu ne m'en as jamais parlé ? Si, justement, je n'en ai parlé, mais tu vois. Mais non ! C'est elle qui se trompe et elle t'embrouille. Quel est l'accomplissement professionnel dont il est le plus fier ? Ah, c'est... Tu sais, tu sais. Je te jure que tu sais. La tête a plus c'est. 3, 2, 1. Révélation. Mais YouTube ? Ah, mais YouTube. J'accepte la réponse. J'accepte. Non, mais attends, mais YouTube, c'est quoi le truc que tu es le plus fier d'avoir fait sur YouTube ? Ah, euh, bah... Rien. Mais qu'est-ce que... Mais frère, logique. J'étais en train de l'accepter, mais j'ai envie de la retirer, le point. Là, 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 vraiment, là. C'est trop grave. En gros, c'est quoi ? Mais le trophée des 100 000 labos. C'est YouTube, quoi. Non, mais en vrai, moi, pour moi, il ne faut pas l'accepter. Il est trop con. Pas de point sur cette question. Ton méche pour toi, il est... Vous étiez très proche. Non, mais Timote, là, tu ne fais pas d'efforts, frère. Joko, à ton tour. Moi, je dirais mon pop-up store. Oui ! C'est ça, pour de vrai ? No face. Mais attends, mais il faudra s'en foutre, là, depuis le début. Parce que nos questions, c'était trop compliqué. Check-moi ça, check-moi ça. Trop facile. Eh, moi, je suis avec Pim, moi. Vous avez trop la rage, les gars. Regarde, il est éteint, frère. Et attention, c'est autour de Catsup. Moi, en vrai, je suis sereine. La coupe du monde avec Gentleman. Et t'as écrit quoi ? Moi, j'ai mis la World Cup 2019. Ah, il y a deux Coupes du monde, ouais. Fallait bien plaisir. Quatrième et dernière question. Que refusera toujours de faire votre duo. Avec Michou, pour cette dernière question, attention. Riant. Donc là, ça veut dire, on te dit, escalade ça, tu l'escalades. Calme-moi là, il cherche la vue. Joko, on passe à toi. Attention, 3, 2, 1. Moi, je dirais, je ne vais pas faire des trucs tout nus sur les réseaux. C'est pas une activité. C'est bon d'être tout nus. On l'a trouvé pire que Timut, là. T'as vu quoi ? Mais ça, on paraît juste comme tout le monde. Tu me dises tout nus. Mais ça, c'est trop bien, ça. Ça a l'air stylé. Et attention, fini par catch-up. Soit l'élastique. Ouais, j'ai mis parapente, soit l'élastique. Mais t'as marqué deux. Alors là... C'est une attrice. C'est une attrice, ça y est. Non, je suis désolée, je l'ai marqué, soit l'élastique. Faites gaffe, vous engueillez-vous aussi. Moi, je suis fair-play. On a zéro, là. Oh, quoi ? Mais je suis d'accord. Mais il est fou, lui. Mais prends les 0,5. À ce moment-là, c'est trop facile. Je marque toutes les réponses et peut-être ça. C'est honnête, merci. Qu'est-ce qu'on sait, c'est... Mais Nico, t'es trop nul, frère. C'est la fin de cette première partie. Du coup, on passe à la deuxième. C'est au tour de Timut, Tobias et Nikoff. Stoppe-les. Ça va le faire. Réfléchis simple. 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 Attention, première question. Quelle est la chose qui ferait rire à tous les coups votre duo ? J'ai un truc précis en tête, mais tu l'auras jamais. Mais je pense que tu sais pas ça. Si on pense à la même chose, c'est incroyable. Et je commence avec Timut. En fait, je vous explique, je regarde pas. J'hésite entre deux. Soit il y a une vidéo qui me met un fou rire. C'est une vidéo d'un mec qui joue à Call of Duty et dit « Prends ça, prends ça, connard ! » Je sais pas pourquoi ça me fait brûler, je rire. J'ai un autre truc. C'est improbable de mettre ça, mais c'est P-Ware quand il boit de l'alcool. Oh, je sais presque ! T'as mis quoi, t'as mis quoi ? Timut Vauré. Oh, non ! Putain, je suis trop nul ! Mais non, c'est sur des détails de cons ! Tobias, est-ce que t'es prêt ? 3, 2, 1... Moi, c'est Madame Zaza. Quoi ? Madame Zaza ? Ah, putain ! Mais oui, mais dommage, j'ai mis un flop. Genre l'humour flop. Et attention, on finit avec Nikoff, attention. Non, franchement, si t'as pas la même réponse que je vais dire, je comprends pas. 3, 2, 1... Les jeux où il faut pas rire, genre le jeu de la... Où tu... Vas-y, dis le nom. La Barbie. C'est vraiment ça ? Vraiment ça. Mais c'est trop drôle ! C'est trop marrant ! Dernière question, les amis, c'est la quatrième. Quel est l'objet, vêtement, bien personnel, qui ne vendra jamais, jamais ? C'est évident, en vrai. Ouais, c'est évident, bah ouais, c'est évident. Je suis allé au simple. Logique. Ouais, 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 je passe le... Simple. Et je sais. On commence par Timut. J'espère qu'il rate. Mon trophée 1 million. Paires de chaussures, mais mec, je m'en bats les couilles de mes paires de chaussures ! Ils ont horreuré de cohésion. Mais les gars, ils ont eu zéro, zéro sur moi, hein ! Bon, on passe à Tobia, j'espère que t'as fait mieux. 3, 2, 1, patinoire ! Oh la la la, check ! Patinoire ! C'est son chat. Mon chaton, il s'appelle Patinoire. Mais non, mais c'est trop facile ! J'aurais dit Yuki, alors ! Bah oui, bah t'aurais pu ! Bah t'aurais pu ! Ça choque personne que le chat, il a le nom d'une activité à la MJC. Patinoire ! Patinoire ! Mais non, mais moi, je me suis dit, un truc, tu vendras jamais ! Pour moi, c'était basique, tout le monde allait répondre ça, mais... Je sais pas, moi j'ai marqué ça. Mais non, mais c'est vrai ! Ouiiiiis ! R'applaudis ! R'applaudis ! Mais non, mais les gars ! Oh la dinguerie ! Il a vu une culotte, ce chien ! Après, franchement, ça se tient ! Bah oui, c'est vrai ! Ça se tient, mais... C'est un chien, mais tout ! Les amis, on fait le récap des scores sur cette manche. Michou et Timoun, vous avez fait un point. On s'est fait remonter de fond. Ouais, c'est chaud, hein ! Un point, c'est compliqué. Tobias et Choco, vous avez fait 5 points sur cette manche. Let's go ! Ouais, mais c'est trop facile ! C'est quoi ? C'est trop facile ! Et Katsup et Nikov, vous avez fait 2 points sur cette manche. Et c'est moi qui ai fait les points, hein ! On enchaîne, du coup, sur la manche 4, et c'est le super quiz. On passe à la manche 4, et comme vous pouvez le voir, j'ai un écran qui est apparu derrière moi. Bel écran, bel écran. Sympa, hein ! La qualité de l'écran, elle est vraiment super. Mais pourquoi, du coup, il y a une instag... C'est le fond d'écran de Michou, en fait. Ah ! Ah, c'est réel. On juge pas, moi, il y a rien. C'est mon pote, les gars, c'est normal de mettre son pote en fond d'écran. Bref. Bref, bref. Allez, les vidéos. On va passer à autre chose. Je vais vous poser 10 questions. Sachez-le sur ce quiz, c'est un peu spécial, dans le sens où le premier qui, Buzz, doit avoir l'opportunité de donner une réponse. Mais si vous donnez une mauvaise réponse, vous ne pouvez plus répondre à cette question par la suite. Ça sera priorité aux autres duos. Si jamais je vois que tous les duos sont en galère, vous aurez un petit rébut pour vous aider. Et normalement, vous devriez donner la bonne réponse. Donc quoi qu'il arrive, on va répondre à toutes les questions. J'espère. Et d'ailleurs, si jamais vous répondez à la question sans rébut, ça vous fait deux points. Mais si vous aviez eu cette petite aide, ça vous fait un point. Attention, première question. Quel carburant est produit à base de graines de colza et de tournesol ? Ni coffee catsup. Le gasoil. Non. Ni shootimut. Éthanol ? Non. Bah, 100.95. Ah ouais. Pas du tout. On lance, du coup, le premier rébut. Soyez très attentifs. Bah arrête ! Biodiesel. C'est biodiesel. Vas-y, tu l'as dit pour troller en plus ! Je dis ça ! Vous savez, c'est quoi le biodiesel ? C'est du diesel produit à base d'éléments naturels. C'est de l'huile de colza et de tournesol qui peut être recyclée en carburant biodiesel. C'est ce que fait une entreprise qui s'appelle GECO, dans le nord de la France. Et depuis 2019, ils ont recyclé plus de 4000 tonnes d'huile de friture. Masterclass. De l'huile de friture ? Il faut manger plus de frites, ça veut dire. Ouais ! Ouais ! Oh, let's go ! Deuxième question. Quel YouTuber fut le premier à atteindre le million d'abonnés ? Choco et Tobias. C'est là ? J'ai l'air squeezy, mais je sais pas si. YouTuber. C'est faux. PewDiePie. C'est faux. Le rébut. Fred Fig Le Horn. C'est bon. Hein ? Les amis, troisième question. Quel est le véritable nom de Mohamed Ali ? Oh, oui. J'en ai arrêté. Ah non, c'est bon. Imagine Mohamed Ali, c'est qui déjà ? On est inculte, c'est terrible. Le rébut. Vas-y, le rébut. Le rébut. Tu es là ? Choco et Tobias. Cassius Clay. Bravo. Oh, le oui ! Ah oui ? Mais Cassius Clay. Quatrième question. Quel animal ? se nourrit de phytoplankton. A tes souhaits frérot. La baleine. C'est la baleine. Excellente réponse. La phytoplankton, c'est un tout petit crustacé qui se déplace en banc. Qui constitue plus de 70% du régime alimentaire de l'océan. Ah ouais ! C'est que ça donne aussi plus de 50% d'oxygène à la planète. D'ailleurs, les baleines, elles peuvent piéger plus de 33 tonnes de CO2 dans son corps à sa mort. Un arbre, par exemple, en comparaison, c'est seulement 42 kilos de CO2 par an. C'est une dinguerie, ça. Cinquième question. Quel film de 1984 met en scène un T-800 ? Oh ! Terminator ? Terminator, excellente réponse. Bravo ! Excellente réponse de T-Rex. C'est pour ça que je l'aime. Ah ! Sixième question. Quel album culte comprend les musiques ? Beat it, baby be mine, the girl is mine. L'écoute ! Triller ! Triller, c'est une excellente réponse. D'ailleurs, c'est l'album qui s'est le plus vendu dans l'histoire. Ça, c'est pas plus vendu que My Life, le P de Michou avec le hic dans le club. Ça, c'est réel. Septième question. Parfois comestibles, ils peuvent provoquer de la paranoïa. Les champignons. Je l'accorde. C'est les champignons magiques. Champignons magiques ? Mais il a cru qu'on était dans Mario Bros ou quoi, lui ? Est-ce que vous le saviez, il y avait un chercheur belge qui a réussi, grâce au mycélium de champignons, à dépolluer plus de 8 tonnes de terre ? Achavé. Bon, le big man ! Le menteur ! Les amis, le récap des points sur cette manche, on a deux égalités en termes de points. Michou et Timou, vous avez 6 points en plus grâce à cette manche. Ok. Mais je pense que Nikoff et Katsup, ils en ont beaucoup aussi. Nikoff et Katsup, vous avez 6 points aussi. Et le meilleur pour la fin ? Le meilleur pour la fin. Choco et Tobias. 1 point. Continuez comme ça, vous girez. Vous êtes là pour l'animation, ça me délivre. Eh, en tout cas, lâchez pas les cours. Ok, ouais, j'arrête. Je vous propose de passer tout de suite à la cinquième manche. Panique à bord. Vous allez maintenant œuvrer à une grosse opération de maintenance, chacun votre tour. Pour cela, vous allez devoir scinder en deux. Il y aura un membre du duo qui aura une salle de contrôle et l'autre, il sera sur le terrain. Le joueur dans la salle de contrôle pourra transmettre les étapes de maintenance à son binôme en suivant les instructions à l'écran. Ouais, c'est dingue. Du coup, Tobias, comme tu peux le voir, ton duo, il est de l'autre côté. Dans la salle de la tour de contrôle, tu vas devoir retrouver plusieurs images. Comme tu peux le voir, on peut en accrocher 4. Elle va te donner des indices parce qu'au fur et à mesure, en face d'elle, il y a un écran qui lui montre une image. Il se défloute au fur et à mesure. Donc là, je dois compter sur mon binôme. Ouais. Ça va être chaud. Et sache-le, dès que tu prends une image et que tu me la donnes, et que je vois que tu l'as soulevée, pour moi, elle est validée et je l'accroche. Ok. Ok, c'est parti, c'est bon pour nous. Ok, je commence à apercevoir quelque chose. Dans mon pièce, il y a quelque chose au plafond. Un truc au plafond, mais qu'est-ce qu'elle raconte ? C'est un peu rond. Rond ? Bon, bref, deuxième mot, deuxième mot. C'est compliqué de foutre. C'est vert. C'est une dinguerie, c'est vert. Ok, vas-y, je tente, je prends un truc. Ah, ok, c'est... Là, on met nos déchets. Non, on met nos déchets. Une poubelle, mais t'as le droit de dire les mots. Vas-y, je mets ça. Ah, valide cette première image. Eh, ça fait un choco, j'ai validé. Let's go, t'as validé ? J'ai validé, mais peut-être que j'ai faux. Tu m'as dit un truc au plafond qui est vert. Mais t'as rien compris, mais toi, t'as vraiment rien compris. Mais je suis sûr que t'as un autre objet, là. Bref, on passe à un autre objet, écoute. Là, c'est pour valider la bonne évacuation de l'eau, d'accord ? Et c'est blanc, c'est... Et il y a plein de mouvements. C'est une catastrophe. C'est un peu en accordéon. C'est un tuyau, mais il faut que tu trouves. Bah, c'est ça. Ok, c'est bon, non, non, j'ai trouvé. Celle-ci. Ça, c'est un accordéon, c'est blanc. Mais fais que de parler continue, dis les couleurs et tout. C'est pour désinfecter à l'eau de Javel, d'accord ? Désinfecter à l'eau de Javel. C'est jaune, là, je vois que du jaune à l'écran. C'est tout jaune. Je peux soulever un petit peu comme ça ? Un peu de vert, je vois une telle. Attention, j'ai l'oeil sur toi. Un peu de vert, c'est peut-être ça aussi ? Ah, tu l'as soulevé. Non, je l'ai pas soulevé. Quoi ? Tu n'as pas le droit d'être soulevé. Non, mais parce qu'elle était en dessous. Elle l'est validée. Ah ouais ? Elle l'est validée. Et même, ça a très cher, il a dit que j'ai soulevé un truc. Je l'ai bien dit au début, il ne faut pas que tu les soulèves. Il y a un grand jaune et un petit tube avec du vert dedans. Incroyable. C'est bon, je vais soulever ça. C'est bon, c'est carré. Ce qui est bien, c'est que tu as trouvé des images. Je ne sais pas si c'est encore les bonnes, Mais le problème, c'est qu'il te manque une image parce qu'on a normalement, il y en a quatre, pas trois. Comment ça se fait ? Bah, je ne sais pas. Tu m'as donné quatre images ? Mais oui, je t'en ai donné quatre. Vous avez trouvé trois images. Normalement, il y en a quatre. Sur quatre, vous en avez trouvé trois. Je tiens à vous féliciter, c'est les trois bonnes images. Je te serre la pince. Bravo à toi. Mais il y a un petit souci au niveau de l'ordre des images. Elles ne sont pas dans le bon ordre. Vous avez trouvé trois images, mais il vous en manque une. Ok. Donc on n'a pas les points. Donc vous n'avez pas les points. Je suis abattue. L'épreuve à perte, les gars, c'est du jamais vu. Wesh, je stresse de fou. Alors, Miguel, attention. C'est parti. Frérot, c'est simple. C'est une ampoule. J'en ai deux. Timoude, j'en ai deux. Tu peux les décrire ? Il y en a une jaune, une transparente. La transparence, je la prends. Elle est validée, celle-là. Je viens d'en valider une. Je ne sais plus quand il fait de la merde. Il m'a dit une ampoule. Ok, j'ai la prochaine image. Elle est en train de se déplouter. Terminé. C'est quoi ça ? Alors, frérot, il y a deux points verts. Un qui est droit à gauche et un qui est incliné à droite. Ok, est-ce qu'il y a des trucs noirs autour des points verts ? Alors, sur celui de gauche, il est en haut. Et sur celui de droite, il est en bas. C'est ça. Je valide. Top. Deuxième image. Ok, j'ai validé une image. Parfait. C'est bon, j'ai la prochaine image. Terminé. Décris-la moi, s'il te plaît. Terminé. Ok, alors je t'explique. C'est un tube en forme de U et à gauche... Le tube est continu vers l'extérieur. Il est tout blanc. Il est gris, en vrai. Et le fond, il est tout blanc ? Ouais, tout blanc. Ok, je valide ça. C'est validé. Je sais pas si c'est ça. Je viens de valider, je viens de valider. Parfait. Il est resté cinq secondes. Mec, je sais pas si c'était ça. C'est tellement dur. Ok, alors, il y a une espèce... Il y a de la couleur jaune vers... Vers la gauche, vers le haut. Ok, décris-moi encore. Il y a un espèce de truc vert vers le milieu de l'image. Ok, je valide ça. C'est validé, c'est validé. La dernière image est validée. Vous avez les quatre images. Regarde les images et dis-moi si, pour toi. C'est ce que t'as vu, non ? Non, la dernière, elle est pas bonne. C'est vrai ? Non, la dernière, je suis sûr que c'est celle-là. C'est celle-là ? C'est celle-là. Effectivement. Ouais. Oh, putain, j'ai hésité entre les deux en plus. Ouais. Alors, par rapport à l'ordre des images, vous avez trouvé déjà le bon ordre. En fait, c'est vu sur la quatrième, tu t'es trompé. Effectivement. Non ! Ça veut dire que là, faut que Nikoff et Katsup, ils avaient fait de la merde. Parce que là, on s'est trompé sur une image, donc c'est dur. Du coup, par rapport au jeu Nikoff, à chaque fois que tu soulèveras une image, pour moi, je la considérerais comme étant validée. C'est bon pour toi ? C'est bon pour moi. Ok, pour le moment, moi, c'est plutôt noir. C'est une ampoule qui est en train de s'illuminer avec des traits autour. Tac. J'ai reconfiance, hein. C'est validé. Ok, ok, vas-y, c'est quoi la deuxième image ? C'est vert. Il y a un trait vertical et un autre trait en diagonale. Est-ce que ça ressemble à une poubelle ? Oui, ça ressemble à une poubelle. C'est un filtre. Ok, j'ai, 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 j'ai. C'est validé. Ok, pour l'instant, tu gères. Troisième image, troisième image. Je crois que c'est noir. Ça a l'air d'être quelque chose qui est plutôt arrondi. Ah ! Tu l'as soulevé. Eh ouais, mais il y a un tas, monsieur l'arbitre. Tu l'as soulevé. Je suis désolé. Putain, j'ai capté, toi. Dès que tu l'as, tu prends. Je sais pas s'il a été validé. Ok, on est sur la quatrième image. Pour l'instant, c'est un sans faute. C'est parfait, continue. C'est marqué désinfection à l'eau de Javel. Alors, sache parce que c'est plutôt orange. Le orange est au-dessus, le jaune au milieu et le vert en bas. Ouais, je crois c'est une main. Ouais, je crois c'est ça, je crois c'est ça. Vas-y, prends, valide, valide. C'est validé. Ah, ça, il n'y a plus d'images ? Il n'y a plus d'images. Les quatre images validées. On va voir si vous avez fait un sans faute. Alors. Alors. Il y a un petit releve, non ? Oh, non. Alors, du coup, comme vous pouvez le voir, il y a un petit souci, non ? Au niveau des images. Tu vas pas dire que c'est ma faute encore ? Non, mais ça, je suis désolée, c'est pas un tube. Il y a eu une situation où en gros, il a soulevé cette image. Non, 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 non. Alors là, monsieur Laby, j'étais gentil avec vous depuis le début. Je vous l'ai laissé faire tous vos manigances, vos trucs et tout là. L'épreuve, là, des habits et tout. On m'a bien niqué, mais là, on va pas me niquer. Je suis impartial. Non, 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 on va bien regarder exactement. Sache-le, j'ai fait exactement la même chose avec tout le monde. Dès que c'est soulevé un tout petit peu, je la valide. Bon, on va commencer par le début. Alors, l'image 1, c'est bon, c'est facile. L'image 2, c'est bon. L'image 3, je t'ai dit, c'était un tube, frère. Je sais que c'est pas un tube, c'est lui qui m'a pris la feuille. Bah oui, mais bon, c'est pas ça. Et la 4e, en vrai, c'était presque ça. Mais en fait, c'était ça. Mais où tu vois l'orange ici ? Pour moi, c'était orange sur l'image. Au niveau de la couleur, on peut comprendre, mais c'est juste sur l'objet qui est dans la main, c'est pas la même chose. Bah, 2 sur 4. En vrai, sur le dernier, on étiez presque. Mais attends, à tout moment, les autres, ils ont fait de la merde aussi. Bah, j'espère. Suspense. On va enfin découvrir qui a remporté cette grande émission. Putain. Et qui a été le meilleur duo. Je stresse. Je pense pas qu'on a assez de points. D'abord, je vais vous rappeler les scores avant la manche 5. Mikov et Katsub, vous aviez 15 points. Michou et Timut, vous aviez 14 points. Un point près, putain. Choco et Tobias, vous aviez 12 points. Yes. Ce mec, il me l'a raconté. Les amis, j'ai le score final. Je vais commencer par les derniers. Ils ont 11 points. Quoi ? Attends, mais ils ont moins que tout à l'heure. C'est forcément eux, là. Mais comment ils ont moins que tout à l'heure ? C'est moi, merde, je vous prends. C'est là qu'il y a un gros suspense parce que du coup, il y a deux duos. Mais je sais pas ce que vous avez fait, je sais pas ce que vous avez fait. Vous avez fait de la merde ou pas, je sais pas. Franchement, on a été purs. Les gagnants ont 16. 16 points. 16 points. 16 points. C'est forcément eux. Mais attends, on a ri des manus, crois-nous. Des moins 1 et tout. Des amis. À tout moment, ils sont perfect. Michou et Timoth, on gagne l'émission avec 16 points. Mais non ! Voilà ! Voilà, je suis le roi de France ! Timoth et Michou, félicitations. On a assisté à une grande remontada lors de la manche 5. Katsopnikov, vous avez 14 points. Donc vous êtes deuxième de l'émission. Vous avez même vu, vous avez pu reçu un point ? Oui ! Oh ! Mais en fait, on a été trop chaud, juste. On a été trop fort. On a été trop fort. Parce que sur l'épreuve, Choco et Tobias, vous avez eu un moins 1. Katsopnikov, vous avez 14 points. Vous avez eu un moins 1 sur la dernière épreuve. Ça veut dire, ils vous ont vanné alors qu'ils ont fait la même chose. Michou et Timoth ont gagné 2 points sur la dernière. Je ne pensais pas qu'en marquant 2 points avec les monstres. Pour moi, c'était soit égalité, soit vous gagnez. Eh ben, les amis, merci d'avoir suivi cette superbe vidéo qui se termine en beauté. C'est une de les meilleures vidéos de ma vie, là. On a gagné. La meilleure vidéo de la... Oui, carrément. Non, mais en vrai, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Merci infiniment, encore une fois, à Engie Solutions. Merci Katsup, merci Nikoff, merci Choco, merci Tobias, merci Timoth, merci Aimé le présentateur. Ciao l'équipe, vous êtes les boss et n'oubliez pas, c'est nous, les meilleures duos.